Sous-titrage Société Radio-Canada Grand-Papa, grand-papa. Il était assis sur la galerie chez eux et il se berçait. Et tout d'un coup, il voit un gars arriver à la cheval. Il arrête devant la taverne. Oui, alors bien, merci. Il arrête devant la taverne, il saute en bas de son cheval, il attache le cheval après le poteau, il arrive en arrière, lève la queue du cheval, puis il embrasse le cheval, drette... Où est-ce que la queue... Fini. Drette là, où est-ce que le dos perd son nom. C'est une jument, c'est une jument. Non, non, c'est un cheval. C'est un étalon. Bien, un étalon. Fait que là, grand-papa, il regarde ça, il dit, « Oh, tu l'aimes, ton cheval? » Il dit, « Qu'est-ce que c'est? J'aime mon cheval. J'aime pas mon cheval, c'est un cheval, comme n'importe quel autre cheval. » Il dit, « Écoute, moi, j'ai jamais vu quelqu'un embrasser son cheval drette sur le trou du... » De même. « Oh, non, non, écoute, c'est pas parce que j'aime mon cheval. » Il dit, « C'est parce que j'ai les lèvres gercées. » Grand-papa, il dit, « Ça guérit-tu les lèvres gercées, ça? » Il dit, « Non, mais ça t'empêche de licher par après. » Ah, tabam! Ouais, c'est pas une place où je mettrais mon harmonica. Oh, non, 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 non. Ben, tu parles de ton grand-père? Euh... Paternelle. 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 Parce que moi... Ben, mon grand-père, mais plus ma grand-mère. Tu sais, on avait parlé à un moment donné, on avait peut-être des liens de... Oui, 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 oui. Écoute. Ma grand-mère, c'était une importée, là. Elle venait de... Elle était importante. Ouais. Elle venait de Scotland, là, tu sais, des Highlands. Oh, de l'écorce. Des corces. Ben, une écorcesse. Ouais, mais elle était, comment on dit ça, orpheline. Orpheline. Bon. Mais elle avait gardé son frère. Son frère était plus jeune. OK. Pis mon grand-père, il s'est marié avec. Mais dans le contrat de mariage, il fallait qu'il élève aussi les jeunes. Ah, OK. Ben, lui, il était bien fier de ses origines. Fait qu'il a tout le temps gardé son kill. OK. Le jeune. Le jeune. Oui, le jeune. Pas la fille. La fille n'a pas de kill. Le gars. C'est les gars qui portent la jupe, là-bas, tu sais. Ben, oui. Fait qu'il avait gardé ça. Pis mon grand-père, ben, écoute, dans le contrat, il l'avait élevé. Pis il vivait sur la ferme. Ben, ce jeune-là, il avait un penchant, toi. Un penchant de sa nature, il aimait le scotch. Ben, oui. C'était un scotch. C'était un écossaire. Oui, tu sais. Il aimait le scotch pis la vieille brune, toi. Ben, ben. Pis à l'hôtel du village, à un bout de Treadwell, ben, là, je vais pas parler trop, parce qu'il y en a peut-être encore qui sont vivants dans la famille, là. Ben, tu vas voir, là, tu sais. Il aimait ça, lui, aller passer quand il avait travaillé de bonne heure le matin, pis il avait travaillé fort, comme il dit. Ben, il allait passer une couple d'heures à l'Aubert. Il aimait ça. Pis là, ben, il avait décidé, cette journée-là, c'était au mois d'août, il faisait chaud. Ah! Il faisait chaud que t'aurais pu ramasser des fraises toute la journée, t'aurais été épuisé. Ben, voyons donc. Fait que là, il avait décidé, lui, d'aller boire. Mais il avait bu du scotch pis il avait bu de la bière. Toute l'après-midi. Sage décision. Sage décision. C'est un homme comme j'aime ça. Moi aussi, moi aussi. Oui, 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 oui. Une petite gorgette à ta santé. Une petite gorgette. Santé, tiens. Santé, santé. Ta gorgette est-tu bien loin? Ah, lui, il boit du gin. Ah, il est riche. Lui, il a du sang, il a d'autres sortes de sang, tu sais. Santé, santé. Ta gorgette de coco, ça, ça doit être... Il y a Caraïbes, tu vois. Ah, du rhum, ça. Du rhum. Du rhum. Ben, en tout cas, tu vas en prendre la gorgue, là? Ben, oui. Fait qu'il avait bu tout l'après-midi, toi. Pis là, il dit, il faut que m'en revienne parce qu'il y avait le train à faire. Le train. Le train pour les jeunes, là, le train, c'est pas aller en... en wagon, en wagon, c'est vraiment aller traire les vaches. Hum, hum. Mais, tu sais, ils disent que si tu trais le bœuf, t'as un ami pour la vie, hein? Ah, si, oui, oui. Ben, là, il était parti, toi. Sur le rang, sur la concession, pis il s'en allait chez eux, toi. Ben, il avait de la misère à marcher. Avec son kill, c'était pas pire, parce qu'il avait bien des... C'était honte, là, ça, il avait de la place. Pis il a eu un gros chêne. Ah, pis il décide, ah, ça va me faire du bien. Il dit, je vais me reposer un peu. Je vais m'étaler sur le chêne. Je vais dormir un peu. Fais qu'il s'installe, toi, sur le chêne, avec son kill, jusqu'au genou, pis il dort. Fais pas cinq minutes, toi, qui étais dormi. Qu'est-ce qui arrive pas, toi? Deux belles petites jeunesses. Oh! Ses voisines. Ah, oui, 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 oui. Et pis il était beau, hein? Ah, il était beau. Ça, c'était l'ombre de ma... ma grand... ben, le frère de ma grand-mère, de cette famille, tu sais. Il avait des beaux grands cheveux roux, toi. Il avait des petites taches de rousseur. Il avait 18 ans à peine. Fait qu'il y a une qui s'approche, elle, avec, à 18 ans. Les deux, 16-17 ans. Il regarde. Hé! Tu sais notre voisin. Ah! C'est McDonnell, il dort. Penses-tu que c'est vrai? Ben, qu'est-ce que c'est vrai? Ben, tu sais, en dessous, penses-tu qu'on rien? Ben, écoute, ça doit être comme les chevaux, c'est qu'il doit y avoir de quoi, certain, comme dans les talons. Non, non, mais je veux dire, euh... qu'il y a pas de matériel, euh, de coton. Ah! Ben là, je sais pas. Qu'est-ce t'en penses, on le garderait? Il dort, il saura jamais. Ils ont levé le kilte, oui. C'est nos bijoux de famille qui étaient là. Tantis-moi. Ah, ils ont trouvé ça beau, par exemple. Elle avait jamais vu ça. Ben, c'est un jour là, c'est ça, hein? Elle dit, euh... Il est dommage qu'il saura jamais qu'on a regardé, mais, euh... je pense à une idée. La plus blonde, la plus belle, celle qui va devenir, euh... dans la famille, elle a pris son petit ruban bleu qu'elle avait attaché après ses... ses cheveux, tout. Elle a défait ça. Ben, il a mis ça, alentour de ses bijoux de famille, par fermer le kilte, pis ils sont partis. Elle le mette dans là, à un moment donné, quand il s'est réveillé, oh! Il y avait de quoi qu'il voulait sortir. La bière cherchait à sortir, par toutes les pâtes. Ben, il a une place en particulier. Fait qu'il s'est levé, toi. Il a fait le tour de l'arbre. Il a levé son kilte. Tant qu'il a vu le ruban bleu, il dit, « Ah, mon Dieu! » Elle dit, « Je sais pas où ce que t'as été, mais je suis ben content d'avoir gagné le premier prix. » Ha! 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 Mon tumaquette! Non, mais c'est nos bijoux de famille, je comprends ça, tu... Ah, je te crée, je te crée. N'importe qui d'autre, je crairais pas. Non, non, mais nous autres, c'est le même, tu... C'est pas pour rien que mon grand-père a fait ben, ben, ben des enfants. Je pense qu'il en a eu 28. 28? On fait de moins une gamme. Une famille respectable. Respectable. Respectable? Oui, 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 oui. Ben, c'était comme ça. Dans ces années-là, c'était comme ça. Oui, 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 oui. En Écosse, hein? Oui, mais dans ces années-là aussi, il y avait des secrets... Des secrets qui se passaient de mère en fille, hein? Oui. Voyons donc. Il y avait cinq secrets ben importants qu'une mère toujours... Elle devait informer sa fille avant qu'elle se marie pour qu'elle ait une vie heureuse. Puis elle... Le premier... En tout cas, il y avait cinq secrets, c'est comme les cinq doigts de la main. Il fallait pas qu'elle oublie ça. Le premier secret, c'est que... Elle disait, ben, faut que tu choisisses un homme travaillant. Ah oui? Ah oui. Bien d'accord. Faut que tu choisisses un homme qui va te respecter. C'est ma blonde. Faut que tu en choisisses un qui a le sens de l'humour. Ah! Ça, c'est un sens humain nécessaire. Critique, ça. Puis, euh... Choisissant un, tu vas bien te donner sur Laurier aussi, hein? Ouais. Puis le dernier secret, elle dit ça, c'est le plus important, oublie pas ça, là, ma fille. Elle dit, faut que tu t'arranges que tous ces hommes-là se rencontrent jamais. Ha! 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 Ah ben! À toutes les conséquences. Est-ce que tu es? Sous-titrage ST' 501 ...